Bienvenue au Musée Redpath à l'Université de McGill. Le musée a été construit en 1882 et contient des collections culturelles et l'histoire naturelle. Pour le secret le mieux gardé, on n'a pas réussi à s'entendre sur un seul secret, donc on a choisi de vous en présenter chacun un qui est représentatif des deux types de collections qu'on retrouve au musée. J'ai choisi de vous parler de deux objets que peu de gens remarquent parce qu'ils sont très petits. Ce sont des dés qui ont été fabriqués en Égypte, qui ont plus de 1500 ans et qui datent de l'époque romaine. Ils proviennent de fouilles archéologiques qui ont été dirigées par Flinders P3, considérés comme un des pionniers de l'archéologie égyptienne. Les dés proviennent de Nocratis, une ville portuaire internationale qui était située dans l'ouest du delta du Nil. La ville de Nocratis, au 19e siècle, était connue de source écrite, mais on avait oublié l'emplacement. Et c'est en 1883 que Flinders P3 a redécouvert la ville. Parmi les objets de la collection, on peut retrouver des amulettes égyptiennes, des poteries grecques et des bijoux romains, par exemple. Les dés romains, comme les dés modernes, présentent les valeurs de 1 à 6 par des groupements de points. Et les groupements de points des faces opposées donnent toujours un total de 7. Les romains, lorsqu'ils jouaient à des jeux de société, utilisaient une petite coupe pour agiter les dés et pour les lancer par la suite. Au musée Redpath, on a 140 objets qui proviennent du site archéologique de Nocratis et ils ont été offerts au musée en 1887. Moi, j'ai choisi les fossiles du parc Miwacha, qu'on trouve en sud-est du Québec. C'est un site protégé par l'UNESCO pour qu'on puisse trouver des fossiles et faire de la recherche sur des espèces qui sont éteintes. C'est un site devonien, la période entre 360 et 400 millions d'années, et c'était dominé par des poissons et des océans sur la terre. Donc, une des choses qu'on retrouve à Miwacha, c'est des animaux qui servaient comme des transitions entre des animaux qui vivaient dans l'eau et des animaux qui vivaient sur terre. Une de ces espèces s'appelle uséneptrons. Une des caractéristiques, c'est la structure des nageoires. Quand on regarde des mammifères ou des reptiles, ils ont tous la même configuration. Donc, un os, deux os, des petits os et des doigts. Tu vois la similarité entre la morphologie d'un poisson comme Uséneptron, puis la morphologie des mammifères et des reptiles et même des oiseaux. Dans les années 1960, un spécimen a été trouvé, une crâne partielle, et la grandeur de la crâne indiquait que ce n'était pas complètement un tétrapode, mais une espèce transitionnelle qui avait la capacité d'être en haut, mais aussi sur la terre. C'était une espèce qui était plus vieux que celle que la paléontologie pensait était le plus vieux tétrapode. Ça a ouvert des portes pour repenser l'arbre de la vie. Et c'est une espèce tellement rare qu'il existe seulement quatre spécimens qui ont été trouvés. Donc, dans nos collections muséologiques, on a environ 100 spécimens qui proviennent de Miigwasha. Donc, on a une bonne collaboration avec le parc Miigwasha qui nous prête des spécimens pour mettre en exposition pour mieux éduquer et informer le public des espèces rares et uniques au Québec.